Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet « Toutes » pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Nia les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. À quelques jours de la célébration de son centenaire, le royaume de Jordanie connaît des remous très dangereux pour le pouvoir en place. Le demi-frère du roi, Abdallah II, le prince Hamza, a été placé en résidence surveillée, tandis qu'une quinzaine d'individus proches du pouvoir ont été arrêtés. A officiellement déclaré ce dimanche dernier le vice-premier ministre jordanien. Ils sont accusés d'avoir comploté contre le régime. Le prince Hamza a annoncé samedi dernier avoir été assigné à résidence dans son palais, à Amman, dans des vidéos live qui furent diffusées par la BBC, dont je vous laisse ici quelques extraits. J'ai reçu la visite du chef d'état-major jordanien ce matin et il m'a informé que je n'avais pas le droit de sortir, de communiquer ou de rencontrer qui que ce soit parce que dans des réunions auxquelles j'ai assisté ou sur des réseaux sociaux concernant des visites que j'ai faites, il y avait eu des critiques du gouvernement ou du roi. Personne ne peut plus exprimer d'opinion sans être intimidé, arrêté, harcelé et menacé. Je ne suis pas responsable de la mauvaise gouvernance, de la corruption et de l'incompétence. Je ne suis pas responsable de la défiance du peuple envers ses institutions. Ils sont responsables. Je ne fomente aucun complot. Je ne suis membre d'aucune organisation étrangère ou soutenu par l'étranger comme c'est toujours l'accusation ici, quand quelqu'un ose dénoncer. Il est soupçonné d'avoir porté atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume, selon les dernières déclarations encore une fois du vice-premier ministre de Jordanie, Ayman Safadi. Ce dernier a aussi révélé à la presse l'existence d'une communication intense entre des proches de Hamza et des organes à l'étranger. Des accusations qui laissent à penser qu'un complot afin de renverser le roi est en cours. Sans que ceci ne soit explicitement exprimé, le pouvoir n'en pense pas moins. Le prince Hamza dément toute intention de complot, mais ainsi sur la lutte nécessaire contre la corruption dans son pays, qui est devenue endémique et du caractère dictatorial que prend le régime du roi Abdallah II. Les médias étrangers, pour la plupart qui parlent de cette situation, ne rappellent pas l'aspect autoritaire de ce régime. Ils donnent pour certains l'impression de travailler pour la diplomatie jordanienne. Tout comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc, nous avons affaire là à une monarchie anticonstitutionnelle, dictatoriale. Les dirigeants monarques se sont d'ailleurs empressés de soutenir le roi Abdallah II par peur évidente de subir les mêmes aléas et par espoir d'être soutenus à leur tour si cela arrivait chez eux. Parlons plutôt de la situation catastrophique au niveau des droits de l'homme en Jordanie, pour essayer de comprendre, un tant soit peu, la situation et cette supposée tentative de coup d'état. La Jordanie est tout d'abord considérée comme un régime autoritaire, dirigé par un autocrate. Selon un rapport d'Amnesty International, des agents des services de renseignement en Jordanie ont fréquemment recours à la torture pour extorquer des aveux à des suspects de terrorisme. Le crime d'honneur, qui désigne le meurtre de femmes soupçonnées de relations illicites, est souvent puni de manière légère par la police et les tribunaux. La Jordanie pratique couramment la traite humaine, en particulier le travail forcé, et dans une moindre mesure la prostitution forcée ainsi que le travail des enfants. La loi prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans pour avoir insulté le roi, calomnier le gouvernement ou des dirigeants étrangers, offenser des convictions religieuses ou provoquer des troubles sectaires et des séditions. Les autorités surveillent et censurent la presse. De plus, des amendes sévères pouvant atteindre 20 000 dinars, c'est-à-dire 28 000 dollars, sont prévues en cas de publication jugée diffamatoire, selon Human Rights Watch. Les autorités jordaniennes ont utilisé des lois antiterroristes pour poursuivre les militants, dissidents, journalistes et prédicateurs islamiques. Il existe toujours une discrimination fondée sur le sexe, dans le droit de la famille, dans le versement des pensions et des prestations de sécurité sociale, dans la société ainsi que dans l'emploi de la propriété. Les femmes n'ont pas le même statut que les hommes en ce qui concerne la nationalité. Un Jordanien peut épouser une étrangère et transmettre sa nationalité à ses enfants. Les femmes ne le peuvent pas. Les femmes ne peuvent pas non plus transmettre leur nationalité à leur mari. Et il est interdit aux femmes musulmanes d'épouser des hommes d'autres religions. À cet état catastrophique des droits de l'homme, viennent se greffer des relations extrêmement détériorées avec le voisin israélien. Et une économie en chute libre. La situation ne faisant que se dégrader, bien évidemment, depuis la crise du Covid. Le pouvoir est suspecté de détourner les aides étrangères à son seul profit. Pour finir cette vidéo, et pour un peu mieux comprendre les intentions du demi-frère du roi, le prince Hamza, il faut rappeler qu'il a été écarté du pouvoir à la naissance du fils héritier du roi de Jordanie, le prince Hussein Ben Abdelha, qui est devenu le prince héritier à sa place. Les intentions du prince ne sont peut-être pas seulement portées par de bons sentiments envers le peuple jordanien. La rancœur d'avoir perdu son titre de prince héritier devrait aussi expliquer les vives tensions internes que vit la Jordanie actuellement. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager sur tous vos réseaux sociaux, et aussi à me dire ce que vous pensez de cette situation en Jordanie. Sur ce, je vous dis à très vite sur Nihao TV. Il y a quelques heures avec moi. J'ai eu un visite de la chef du chef de l'équipe de la Jordanie de la Jordanie en Afrique ce matin, dans lequel il m'a informé que je n'ai pas pu aller sortir pour communiquer avec les gens, ou pour rencontrer avec eux. Parce que dans les rencontres que j'ai été présent dans, ou sur les réseaux sociaux, concernant les visites que j'ai fait, il y a eu une critique de l'adresse du gouvernement ou du prince. J'ai demandé si j'ai été critiqués, et il m'a dit non. Il m'a dit que c'était une warning de lui, de la chef de la police, et de la chef de la sécurité de l'adresse, de la Mukhabbarat, que je ne devais pas aller mon maison, que je ne devais pas aller visiter la famille, que je ne devais pas aller, et que je ne devais pas communiquer avec les gens. Since then, a number of the people I know, or my friends, have been arrested. My security has been removed. And the internet and phone lines have been cut. This is my last form of communication, satellite internet, that I have. And I've been informed by the company that they are instructed to cut it. So it may be the last time I'm able to communicate. As I said to the chief of staff when he came, I am not the person responsible for the breakdown in governance, for the corruption, and for the incompetence that has been prevalent in our governing structure for the last 15 to 20 years, and has been getting worse by the year. I am not responsible for the lack of faith that people have in their institutions. They are responsible. Unfortunately, this country has gone from one that was at the forefront of the region in terms of education and health care, in terms of human dignity and freedoms, to one in which even to criticize a small aspect of a policy leads to arrest and abuse by the security services. and it's reached the point where no one is able to speak or express an opinion on anything without being bullied, arrested, harassed, and threatened. This is a very sad and unfortunate turn for a country that, as I said, used to be in the forefront of the region. And the lives and futures of our children and their children are at stake if this continues. Their well-being has been put second by a ruling system that has decided that its personal interests, that its financial interests, that its corruption is more important than the lives and dignity and futures of the 10 million people that live here. I'm making this recording to make it clear that I'm not part of any conspiracy or nefarious organization or foreign-backed group, as is always the claim here for anyone who speaks out. I have spoken with people and tried to remain connected to people in the hope that they realize that there are members of this family who still love this country, who care for them, and who will put them above all else. And so that I was able to remain aware and in touch with them and aware of their plight and their needs. Apparently that is a crime worthy of isolation, threats, and now being cut off. I'm in my home alone with my wife, our young children, and I wanted to make this recording so that it is clear to the world that what you see and hear in terms of the official line is not a reflection of the realities on the ground. Unfortunately, this country has become stymied in corruption, in nepotism, and in misrule. And the result has been the destruction or the loss of hope that is apparent in pretty much every Jordanian. The loss of hope in our future, the loss of dignity, and a life under constant threat because we simply want to speak the truth, or we are trying to express our concerns or our hopes for the future. I pray that all Jordanians will remember that I have always tried to serve them to the best of my ability with what limited resources I have had, that I always will, and that God willing, the situation will improve if we are able to come together and make our voice heard. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501